Et la revue des titres de l'actualité par les journaux de la presse écrite pour refermer cette édition. Un sujet phare pour tous les journaux, la visite de travail et d'amitié du président malien au Burkina, Mariam Atamboua. Sans surprise, la visite du chef de l'État malien, le colonel Asmi Goïta, fait la une des parutions du jour. Coopération Burkina face aux républiques du Mali, le président Asmi Goïta salue les liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays, affiche Sidwaya. Même titre pour le pays. L'observateur Palga nous informe pour sa part que depuis 4 ans qu'il est au pouvoir au Mali, le colonel Asmi Goïta n'est sorti officiellement du pays qu'une seule fois. Son deuxième voyage, c'est celui qu'il vient d'effectuer hier, mardi 25 juillet 2024, au Burkina Faso. C'est donc une visite de confiance et de confort à un doggo souverainiste, s'exclame aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, qui nous informe que cette visite est chalonée d'une passation en revue de la coopération entre les deux pays liés par la géopolitique et l'histoire, mais qui ont choisi de cheminer dans la même direction en tournant le dos à la CDAO, en mutualisant leurs forces contre le terrorisme et en épousant la même idéologie panafricaniste et anti-impérialiste. Nous avons décidé de sortir des partenariats de façade et non efficaces pour nous orienter vers des partenaires sincères. Propos du président Simi Goïta, repris par le journal Le Quotidien. Nous avons pris un chemin de non-retour que ce soit clair, renchérit l'express du Faso. Raison pour laquelle nous avons décidé de mutualiser nos moyens, de partager nos informations et de faire des opérations avec beaucoup de résultats, précise Le Quotidien Bobolet.